Avoir un trouble du spectre de l'autisme et poursuivre ses études supérieures, c'est possible à la fac de Rouen. 30 étudiants autistes sont sur les bancs de l'université. Ils sont accompagnés via le programme Aspie Friendly. Ils ont droit à des aménagements de cursus. Ils peuvent aussi par exemple avoir des preneurs de notes ou des tuteurs. Le dispositif forme les enseignants à la prise en compte de ce trouble. Il s'agit de favoriser l'inclusion de ces étudiants. Écoutez l'un d'entre eux à Rouen, Léon Racine, en licence de sciences politiques. Les aménagements qui ont été mis en place, ça m'a permis lors des contrôles d'être un peu plus à l'aise. Une scripteuse, une tolérance orthographique. Parfois je fais pas mal de fautes d'orthographe, des fautes d'inattention. Et l'avantage c'est que ça me permet de ne pas perdre trop de points. Ça permet d'alléger un peu la note de ce point de vue-là. La scripteuse, ça me permet de retrouver comme j'avais eu au lycée et au collège une AESH. Qui me permet de justement écrire à ma place quand je fatiguais à l'écrit. Après c'est vrai qu'à la fac, il faut que je m'habitue aussi à un certain rythme. Et c'est vrai qu'à un moment ça m'avait un peu démoralisé, je l'admets. Mais j'ai un peu repris du poil de la bête parce que les profs m'ont quand même mis plein de points positifs sur mon comportement. Donc c'est vrai que ça m'a un peu assisté à reprendre le dessus. Léon Racine qui a été diagnostiqué tout jeune. J'avais un comportement particulier. Mes parents avaient du mal à me gérer. Je suis allé voir des psys qui ont parfois eu des propos. Votre enfant ne sera pas adaptable, il ne pourra pas faire des études. Et donc ça avait beaucoup démoralisé mes parents à cette époque. Et globalement j'ai eu des profs très consignants. Je sais qu'à la maternelle, je ne me souviens plus de leur visage, mais je sais qu'ils voulaient m'inclure là où les parents voulaient m'enlever. Pour leurs enfants, je représente un peu un danger. De la primaire au lycée, ce que je pense là, c'est que j'ai toujours eu des profs très très bienveillants. Je dois avouer que j'ai été chanceux parce que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est plus compliqué. Après j'ai été pris dans cette licence. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés, mais je pense que c'est largement possible en fait. On a tous des compétences, je pense, qu'on peut exploiter à l'université. Parce que la fac, ça permet aussi de progresser, de se découvrir des aptitudes, je pense. Il s'agit aussi de valoriser les compétences de ces étudiants. Écoutez Philippe Brun, le référent autisme de la fac de Rouen. D'ailleurs pour certains, ce sont des étudiants qui vont très très loin dans la formation universitaire. On a des étudiants autistes qui passent des doctorats. C'est surtout d'arriver à pouvoir les mettre en situation, de pouvoir exploiter les compétences que certains montrent. Par exemple des compétences mésiques, des gens qui sont extrêmement performants sur le plan de la mémoire. C'est très étonnant pour les enseignants quelquefois d'avoir un étudiant qui ne prend quasiment pas de notes et qui mémorise tout visuellement. Pour d'autres, c'est des grandes capacités encyclopédiques avec une énorme connaissance dans certains domaines qui, quand ces connaissances sont appliquées directement dans la formation qui a été choisie, propulsent évidemment la personne très loin. Le dispositif forme aussi les enseignants à la prise en compte de ce trouble. Mais il faut encore multiplier les efforts, notamment dans l'intégration. Écoutez l'un des étudiants autistes de la fac de Rouen, Léon Rassi. Alors je suis intégré, c'est vrai, au niveau des professeurs. Au niveau des ailes, ça a été plus compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de préjugés. Ça a été beaucoup de travail parce que quand j'étais plus petit, c'était beaucoup plus compliqué. Ça se voyait, je faisais certains signes qui ne plaisaient pas aux autres. Donc ça a été un travail long. Mais surtout, il y a toujours certains points qui sont compliqués. Par exemple, je sais que je n'ai aucun problème à être à l'aise socialement avec les adultes. Mais c'est vrai qu'avec des jeunes, je ne sais jamais comment réagir parce que j'ai toujours peur d'être en décalage. Et j'ai peur que le contact ne passe pas tout de suite. Donc je suis toujours un peu mal à l'aise. Mais je pense que ça se travaille aussi. Philippe Brun, le référent autisme de la fac de Rouen. On a encore beaucoup de travail à faire. Il faut le reconnaître aussi. C'est la dimension sociale. Où là, effectivement, c'est toujours très difficile. C'est difficile pour tout le monde. Parce que l'université, c'est aussi un changement de vie pour des étudiants qui quittent quelquefois le milieu familial. Et qui arrivent à l'université. On découvre l'autonomie. On découvre les plaisirs d'être étudiant aussi, évidemment. Mais on découvre aussi le fait de devoir se responsabiliser. Et ça, effectivement, nous, on est très vigilants au fait que les étudiants qui présentent de l'autisme ne restent pas isolés. Puissent développer des relations camaraderie avec d'autres. Aspi Friendly qui organise des rencontres entre étudiants autistes et d'autres élèves. Des sorties culturelles ou sportives. En France, les étudiants autistes sont 15 fois moins nombreux que ce que l'on pourrait espérer en études supérieures.